on va parler de phonique menga il est encore malade vous êtes au courant doussou comment tu vas ma chérie vous êtes au courant de ça donc pour ceux qui veulent intervenir sur phonique menga si vous avez deux mois à dire et puis alpha condé qui dit que et le délinquant politique dit que le pouvoir ne se donne pas il s'arrache donc voilà vous avez compris le pouvoir ça se donne pas il faut arracher à blague à la vie et ce qui se passe à mérite à méditerranée méditerranée vous avez vu non les filles à les dames là donc voilà donc le titre libéré phonique menga omar silla phonique et menga enfin connaît le pouvoir ne se donne pas il s'arrache ceux qui n'ont pas lu alpha condé les guinéens de salut de la méditerranée donc ceux qui disent que tout va bien voilà je vous dis souvent vous savez d'ailleurs j'espère que vous allez bien je vous ai déjà dit bonjour ceux qui viennent d'arriver vous allez partager on va commencer tant que ça n'arrive pas à la personne elle-même à sa famille pour eux c'est pas le problème il ya certains même même cas ça arrive à leur famille ou à leur voisin c'est pas le problème vous voyez donc cela est très très grave moi j'ai vu les images là c'était aujourd'hui plusieurs personnes me l'a envoyé hier j'ai pas tout le temps après j'ai regardé aujourd'hui j'avais vraiment les larmes parce que c'est le côté est comment on appelle ça le côté être humain c'est le côté être humain dit d'abord qui fait honte et qui fait mal quand on voit que à la soirée à la l'humain ibn adam est sa créature préférée et qu'on voit comment nous on est comment on se comporte comment la notre vie est c'est honteux c'est vraiment honteux il ya des détails que moi j'ai remarqué sur la vidéo mais je ne pense pas que ce soit le bon moment voilà mais quand on voit le pays quand on parle du pays quand on dit que c'est la guinée et que tu vois la guinée moi je n'aime pas parler des richesses du sous-sol je vous l'ai déjà dit parce que moi cette exploitation déjà on peut s'en passer on va revenir toujours sur la même chose on peut s'en passer les gens qui n'ont pas comment on appelle ça les gens qui n'ont pas de bauxite d'or diamant qui n'ont pas d'eau six mois par le sénégal ne pleut pas autant qu'un guinée et le mali pareil tous les pays à côté plus pas comme il pleut en guinée mais tu peux pas ouvrir un robinet en guinée c'est très très rare il faut un fourrage donc ce sont les dépenses punitive qu'on donne à la population vous voyez donc tous ces facteurs quand on voit les gens prendre la méditerranée sur dix ans on a perdu combien de personnes sur dix ans depuis que lui il est là vous savez le problème alpha tu vas pas finir d'en parler parce que quand tu parles les gens vont te dire quoi tu as fait à 23 ans 23 ans qu'est ce qu'il a fait il n'y avait pas de migrants ils vont vous parler de tout ça ces gens là se sont retrouvés par hasard au pouvoir on peut dire ça ils se sont tous retrouvés par hasard c'est ce que vous vous appelez le destin donc ils n'étaient pas prêts à ça il n'y a pas un guinéen qui s'est préparé au pouvoir normalement comme alpha parce qu'il sait que je vous ai dit c'est l'homme qui s'aime qui s'est battu son son record est plus que l'homme le plus aimé de toute l'humanité 50 40 et 50 ans pour un pays comme la guinée regarder les résultats c'est dommage et malheureux on va essayer d'écouter ce truc bon ceux qui sont sensibles il faut il faut se retenir ou se déconnecter je ne sais pas quoi vous dire mais il ya des moments il faut il faut il faut je sais pas comment dire on est obligé de mettre avec les preuves parce que bon vous avez tous vu je suppose que vous avez tous vu cette vidéo où quelqu'un dans une connaissance a vu et puis vous en parler ça passe pas inaperçu quoi parce que moi déjà ça c'est celui qui a fait que je regarde l'a envoyé de la guinée à plusieurs personnes qui ont envoyé j'ai pas fait attention c'est après que j'ai vérifié les autres images c'est la même image voilà il dit que il ya des gens en méditerranée machin tout tu n'as pas vu il faut regarder un peu j'étais voilà donc vous avez déjà vu ces images là le parcours on leur demande le parcours d'où ils viennent il n'y a pas d'utiliser avec vous vous arrivez d'où de la libye vous avez vu ça On va vous donner tous de l'eau Calmez-vous, calmez-vous Calmez-vous On va venir, mais vous devez vous calmer là C'est la volonté de Dieu C'est la volonté de Dieu, madame C'est toi qui On a entendu des cris Oh l'autre, il est mort aussi Oh la la, pourquoi vous faites ça ? Mais pourquoi vous faites ça ? Oh la la, oh la la Deux autres à part lui Oui, 10 ans C'est Dieu qui a choisi Priorité de Dieu On est mieux que toi On est mieux que moi Musical C'est la volonté de Dieu стран Que �adiens On est mieux que toi C'est la volonté de加on . Bonjour Alors Michel Michel . . C'est parti. Que la femme, que la femme, tu comprends, je ne sais pas, on n'entend rien comme ça, je n'entends rien comme ça. Je ne sais pas, on n'entend rien. Bon, pardon. Vous avez écouté, je suppose que la plupart d'entre vous ont vu ces images. Allo ? Oui. 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 Vous allez vous taper la poitrine devant un blanc. C'est que vous êtes prêt à mourir pour venir chez eux. C'est humiliant. Moi, je pleure pour l'humain en tant qu'humain. en tant que créature préférée du Créateur, c'est ce qui me fait mal. Qu'on ne se rend pas compte de l'amour que Allah vous accorde, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez des bonariens, des vauriens, des voyous à la tête des États qui, eux, prennent l'avion tranquillement, ils viennent, ils bouffent le social, ils demandent l'asile politique, ils sont pépères ici, tranquille, partout où ils vont, en Guinée est ici. Et il y a des gens qui vont te dire que tout va bien. Il y a des gens qui vont te dire que tu incites à la haine. Vous voyez, il y a de quoi, il y a de quoi, il y a certains pays, il y a certains pays, quand ils font ça, on les comprend. Même ça, même ça. Mais la Guinée, la Guinée qui a dit non à la France que la Guinée qui a humilié de Gaulle est, je ne sais pas, si nos ancêtres ne sont pas en train de se retourner dans leur tombe aujourd'hui. Dans où on vous enchaînait, aujourd'hui, amène un bateau en Guinée. Amène un bateau en Guinée, tu dis. Qui veut aller, qui veut partir d'ici? Qui veut aller aux Etats-Unis? Qui veut aller en France? Monter. Il faut qu'on vous coupe un bras pour que vous montez dans ce bateau. Les Guinéens vont dire, non, moi, pas un bras, il faut couper les deux. Vous n'avez pas vu hier, l'imam a pris l'exemple sur ça, que si on avait dit à la fille qu'elle monte dans l'avion pour partir, si elle allait enlever ou ne voire ou pas, qu'elle allait enlever. Parce que c'est ça l'avenir. Il n'y a pas d'avenir en Afrique, c'est ça l'avenir. Même quand tu fais un cadeau à un enfant, en Afrique, il te dit, elle reste qu'un foutu d'état. J'avais toujours ce problème. J'ai dit, même qu'un enfant est allé, et m'envoie le mal à l'esqu'un matin. Il m'envoie le mal à la dîner, et même à l'esqu'un foutu d'état. Pourtant, il y a des gens qui doivent s'occuper de cela. Depuis que votre bon arrière, celui qui s'est battu plus longtemps que notre prophète bien-aimé, depuis qu'il est là, l'immigration a baissé bas ou bien ça a augmenté? Ça a baissé ou augmenté? Il y a eu combien de morts dans ce laps de temps de 10 ans dans la Méditerranée? Combien de viols? On parle des passeurs. Oui, c'est très bien. Ceux qui le font, ce n'est pas bon. Mais c'est leur business à eux aussi. Mais c'est la source. Ah, on ne donne pas le visa. Donc, ça ne donne pas le visa. Les gens prennent la mère. Et si vous ne bouffez pas l'argent n'importe comment, l'argent du Guinéen lambda, je pense qu'il serait resté. De deux, il dit au président angolais, je crois, écoute, c'est angolais, parce qu'il est toujours avec ce genre de pays, que le pouvoir ne se donne pas, que ça s'arrache. Donc, les femmes doivent arracher le pouvoir. Et ça, ce sont des femmes. Quand elles n'ont pas arraché le pouvoir, elles sont dans la mère là-bas. Et ça encore, c'est valable pour ces délits. Il doit arracher le pouvoir. Maintenant, arracher le pouvoir là, chacun peut mettre ça dans le sens que ça l'arrange. Mais ça, à la fois, il n'incite pas la haine. Il n'incite pas la violence, tout en sachant qu'il n'est pas à sa place. Ça aussi, tout le monde le sait. Mais quand un être humain ne veut pas voir la vérité en face, c'est ce qui se passe. Mais aujourd'hui, on ne prend même pas cela comme une humiliation. On prend ça tout à fait normal, tout à fait logique. Notre animosité a augmenté. Notre animosité a augmenté. C'est normal. Ça ne me dérange personne. Quand tu rentres à destination à bon port, là, ça c'est un miracle. C'est bon. Quand tu meurs, ça aussi, ça fait partie de ça. C'est le truc. Donc, on va revenir aux manifestations, par exemple. On va laisser cette personne intervenir. Allô ? Oui, allô ? Oui. Vous allez bien ? Ça va, ça va, Dieu merci. On vous écoute. Allô ? On est en directeur. D'accord. Je voudrais dire que la visite du président anglais en Guinée avec Alfa Kone, moi, je trouve cela comme une rencontre qui est assez vide, parce que pour moi, avec le président anglais, la question fondamentale qui devrait être à l'ordre du jour, c'est les Guinéens d'étranger, surtout en Angola. Parce qu'à un moment donné, les Guinéens rencontraient beaucoup de problèmes. Il y avait même des cas de mort là-bas, c'est moi. mais si cela n'a jamais été évoqué par le président, c'est qu'il n'accorde aucun crédit aux Guinéens de l'Angola. Parce que, tout simplement, ils sont supposés être les militants de l'opposition. Parce qu'ils sont conscients que pendant les élections, s'il y a les élections, c'est l'Angola qui remporte. En Angola, c'est l'opposition qui remporte. Mais, s'ils n'ont parlé aucune question concernant les Guinéens de l'étranger, ça, vraiment, c'est une chose que je n'ai pas appréciée. Concernant l'immigration clandestine, je voudrais dire que c'est la malgouvernance qui pousse les jeunes à aller vers la Méditerranée. Parce que, quand tu es dans un pays qui n'a aucune perspective, tu termines les équipes. Donc, la plupart des gens, c'est ce qui les pousse à prendre la Méditerranée. et nous voyons maintenant les conséquences. Depuis 2010, ça commence à s'aggraver. L'homme n'est mort, n'est fait qu'à croître. Donc, le cas de Fouenike-Mengue, nous pouvons demander que ça libère-t-on parce que Fouenike-Mengue, comme d'autres personnes, sont arrêtés parce qu'ils sont constants, parce qu'ils sont derrière leurs convictions. C'est lui de combattre le troisième mandat. Ils n'ont jamais aimé le troisième mandat. Ils n'ont jamais aimé le changement de la Constitution. Ils ne reconnaissent pas celui qu'on dit que le président, ils ne le reconnaissent jamais. Maintenant, s'il y a des gens qui sortent aujourd'hui pour dire qu'il n'y a qu'à demander pardon pour être libre, je vous dis, c'est Fouenike-Mengue, c'est un jeune qui s'est engagé avant de rentrer en politique. Vous savez, celui qui s'engage avant de rentrer en politique et celui-là qui rentre en politique pour s'attendre à quelque chose, ce n'est pas la même chose. Lui, il a une conviction et il veut préserver les acquis démocratiques du pays parce qu'on n'avait pas besoin de ce troisième mandat comme pour dire qu'il est le seul dîner. il y a des dîners plus capables. Donc, on ne devrait pas avoir le troisième mandat. Donc, Fouenike-Mengue, nous, nous avons son soutien et tout le monde s'y revendique de Mandela mais tout le monde n'est pas Mandela. Donc, les hommes peuvent faire la prison, ils peuvent durer en prison, mais ça va les rendre plus forts parce qu'on est tous ceux qui ne tuent pas rend forts. On voit ici des hommes qui sont... Tout ce qui sont détenus aujourd'hui en prison, c'est parce que ils sont derrière leurs convictions. Ils ne vont jamais changer. Ils ne vont jamais changer. Mais s'ils s'attendent à des... Comment on appelle ? À des plaidoiries, on ne peut pas ensuite parler des démographes. Je me dis, on veut éteindre la voie discordante. On veut éteindre l'opposition. Ensuite, pour faire quoi de la dîner ? Pour faire quoi de la dîner ? Éteindre l'opposition complètement. Tout ce qui est opposant, ton sort, c'est la prison, ton sort, c'est une arme et ton... C'est-à-dire c'est une bête noire à... C'est quelqu'un à battre. Tout opposant qui sort de son silence. Il est à battre. Chassez-moi, chassez-moi les têtes orange là. Un rafale, pardon. Allez-y, excusez-moi. Tout ce qui voit discordante, tout ce qui sont les opposants, tout ce qui sort de leur silence pour dénoncer les choses anormales. Ils sont... On pour leur sort de la prison, les arrestations, les humiliations, les humiliations. Tout ce qui sont constants derrière leurs conditions sont à battre. Donc, si on veut éteindre l'opposition, pour faire quoi ? Pour faire quoi de la vie ? C'est la seule question que moi je me pose. Donc, je laisse l'antenne aux autres. Merci madame. Merci, merci beaucoup à vous aussi. donc le monsieur m'a coupé tout à l'heure je voulais signaler un petit point sortir manifester par exemple se faire tuer par l'armée ça c'est une éventualité c'est une possibilité aller mourir à méditerranée méditerranée aussi ça aussi c'est une éventualité c'est une possibilité mais s'il ya dix personnes qui meurent dans la méditerranée je pense que cela quand tu leur dit de sortir pour manifester reclamer leurs droits ils ne le feront pas vous êtes d'accord avec moi il se dit on a une possibilité on a une éventualité je vais me faire tuer par la police par l'armée guinéenne je préfère économiser et partir c'est la loterie il se peut que j'arrive à destination il se peut que je meurs en route aussi vous voyez comment l'africain nous on analyse il ya la mort des deux côtés on préfère la mort de la méditerranée que de mourir dans une manifestation donc c'est à dire c'est c'est juste l'homme noir c'est l'humain c'est ce côté humain là c'est ce que je n'arrive pas à comprendre chez nous oui on se on se tape la poitrine tous les jours mais tous les jours en armes pour à l'arrivée mais pas mal valiant il a été émigré à l'eau à l'eau oui on a un directeur bonsoir alors j'allume visée que l'arrivée donc aujourd'hui votre fierté votre dignité tout ce que vous dites d'habitude je sais pas la guinée des si elle est ça oui mais les autres n'ont pas ça les autres pays n'ont rien de tout ça mais ils vivent mieux que vous ils vivent mieux que vous ils n'ont pas l'eau comme l'eau que vous avez là qui se gaspille aujourd'hui il ya tellement l'eau que c'est inondé partout et à certaines personnes qui vont vous dire non ça c'est pas la faute d'alpha condi mais pourquoi c'est pas de sa faute s'il n'y a pas de caniveaux si les gens le traitement d'ordures ça existe en tête l'ordure l'ordure qu'on ramasse la lait sale on récite la bouteille la taille est vide on la récite celle là on peut recycler ça les trucs de jus là on peut recycler ça voilà ça se récit que ça crée de l'emploi ça rend propre il faut un suivi pour les ordures c'est comme une cuisine il faut un suivi tant que je mets l'ordure là telle personne vient prendre là on amène on le trie on trie l'ordure on traite la guillée paraît qu'on brûle où on amène à kombos depuis que la guillée est guillée il n'y a jamais eu un traitement d'ordures digne de ce nom il n'a jamais eu pourtant ça c'est quelqu'un qui a passé sa vie en occident c'est compliqué ce n'est pas une surprise il s'est préparé voilà il s'est préparé net c'est comme un dalaï un jour qui va être surpris c'est même pas par où commencer mais on va se dire mais toi tu te fous du monde tu te fous déjà mais quelqu'un d'autre qui va sortir de nulle part par surprise comme ça s'est passé pour dadis et je sais pas qui encore ça et compter ça ok ça c'est compliqué ça c'est des surprises même si c'était il était on l'avait oublié il était perdu tout mais quand même il s'est pas battu pour ça donc il devait avoir un programme se dire et quand je vais arriver dans ce pays il ya si il ya ça c'est ce sont mes priorités et je pense qu'il s'est rendu compte que cette vie de ce pays là était ça ça il l'a vu tout le monde voit cela il a vu qu'il ya les gens voyagent et beaucoup plus que lui même il est parti de la guinée et il voyait que ça s'aggrave et tous les jours plus qu'il a donné en france l'une des choses qu'il a fait c'est d'aller à l'immigration de leur dire que tous ceux qui demandent les papiers au nom du rpg ne sont pas du rpg il n'a pas de militants lui n'a pas de militants en france il l'a fait il a fait cela ici donc il savait que les gens venaient il savait que les gens immigraient il savait que les gens demandaient les papiers et jusqu'à présent ça continue ça n'a pas baissé avec son arrivée ça n'a pas baissé ça a augmenté ça ne fait qu'augmenter et les gens qui sont morts à mer c'est avec leur famille c'est avec les bébés avec des enfants voilà il déménage carrément comme complètement et mettre tout leur argent dans ça 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 ne fait pas honte aux gens ça ne les gêne pas ça ne les dérange pas bien ils s'affichent bonsoir 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 on a un directeur on vous entend très mal monsieur vous entendez vous là oui mais je sais pas vous avez ça je sais pas allez-y je vais vous montrer comment comment se mettez donc de faire ouvre la fenêtre pour qu'il y a de l'air ok je voudrais un peu de mots concernant une personne qui passe par la méditerranée j'ai vu votre vidéo ça fait vraiment c'est vraiment tenuble ça c'est très désolé franchement parce que ce sont des jeunes, des jeunes hommes, des personnes qui sont jeunes donc l'avenir de toute une nation qui peut perdre leur vie en méditerranée c'est vraiment dommage tout ça va c'est dû à cause de la politique africaine donc à cause de la mauvaise d'un jeune homme personne même s'il n'avait pas cette possibilité comme l'Europe même s'il y avait certaines conditions les plus loin peut-être que les gens n'avaient pas à se déplacer pour ça pour aller chercher quelque chose en Europe et vous êtes en Europe moi aussi je suis en Europe nous savons comment est la vie en Europe actuellement ce n'est pas comme avant mais la vie qui est là est plus plus meilleure que la vie par exemple en Europe qu'on a créé là où il n'y a pas d'électricité ici au milieu tu as quand même ces petites choses à l'électricité et non tu as pas d'électricité donc tu te dis alhamdoulilah mais en Guillaume nous savons que ce n'est pas le cas donc les gens se déplacent, ils perdent leur vie c'est vraiment 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 plus terrible j'ai vu des grands enfants qui, qu'il y a des enfants qui ne savent pas commencer la vie qui ne savent même pas c'est quoi la vie d'abord je lâche la mort à cause de vieux-là qui sont là, qui ne foutent rien qui ont perdu leur temps, qui ont perdu leur vie, qui n'ont rien à perdre donc ils sont là, si ils ne foutent rien, les gens la mort à cause de ça vraiment c'est vraiment terrible, c'est vraiment terrible quand je vois, si vous voyez par exemple, Antoine Conde, je parle même pas de ça quand c'est la majeure partie des gens qui sont actuellement au Maroc en méditerranée, la majeure partie sont des guerriers la majeure partie et tous ces gens qui, quand ils ont besoin, qu'ils quittent leur pays ils quittent la Guinée, ils vont te dire que ça ne va pas et c'est vrai, ça ne va pas franchement, ça ne va pas la douleur de chaque, de jour en jour, la Guinée, le fait de partir en arrière en arrière, en arrière, en arrière mais nous ne voulions pas et ces gens-là, où il y a un certain nombre de gens comme si ça c'est vraiment, c'est vraiment terrible le fait qu'ils ont perdu leur vie mais il y a des gens, si on disait de manifester, que la population se lève pour manifester la majeure de ces gens-là ne vont pas se lever et pour se rire avec le dictateur pareil, il faut que la population se lève il faut que les jeunes se lèvent moi par exemple, moi quand j'étais, moi je n'ai pas assisté à toutes les commandes de région à toutes les roches la marche de, comment dirais-je, de 22 novembre, si je me souviens bien quand, quand la boîte a été, quand elle s'en a compté, quand elle s'en a compté nous avons fait cette marche-là on s'est fatigué jusqu'à, jusqu'à 10 novembre, si je me souviens bien et c'est à ce moment que les gens commençaient à tirer sur la poule et à ce moment-là, les gens sortaient c'est quand les gens, c'est quand les gens se sont mobilisés et c'est à ce moment que, là, ça a compté à vie que ce moment-là, les gens se sont mobilisés mais j'ai vu que coûte que coûte sa chance qu'il n'y ait eu quelque chose à joie en ce temps que l'on a éveillé, l'on s'en a compté et quand l'on s'en a compté éveillé, il n'a plus qu'à montrer quelque chose quelque chose mais ces gens-là, après, ce sont même les roches qui sont réveillés parce que c'est les bonnes personnes qui sont actuellement sur la tête de la Guinée mais quand on s'en fout dans les bandits, ces gens-là, ils s'en fichent ils s'en fichent de celui qui va accorder sa vie au Méditerranée et ces gens-là, ils s'en fichent c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment ça fait très mal, ça fait très mal qu'un jeune, à bas âge, mort et l'autre, c'est vraiment à cause de la souffrance, ça fait très mal on dirait quelqu'un qui vit la guerre franchement, on dirait que l'on guerre mais la guerre en paix, tout va bien, ça va très bien c'est le gouverneur autrement, ça a énormément changé tout se passe bien, on n'est pas en guerre non, il n'y a pas de rébellion, il n'y a rien franchement, c'est plutôt horrible madame, c'est trop plutôt horrible c'est juste qu'il y a les jeunes, par exemple en Europe s'il y a des conflits, par exemple le pays est attaqué, on l'envoie à l'armée et si l'armée n'arrive pas à faire quelque chose, après on recrute les jeunes et on envoie les jeunes mais un truc, par exemple, on dit que les jeunes continuent on laisse les violents vous imaginez ? on laisse les violents, il y a les jeunes qui sont assassinés de n'importe quoi les jeunes qui fuient une personne, un jeune qui qui quitte son pays il vient en Europe, il gagne une nationalité qu'est-ce qu'il va faire ? s'il y a une opportunité, par exemple, le premier jour ou dans une personne économique tu peux faire quelque chose pour son pays il vient dans un autre pays il y a quelqu'un, on lui donne la possibilité qu'est-ce qu'il va faire ? il va aider le pays qu'il a accueilli et la majeure partie des gens se font comme ça franchement c'est vraiment tutéable c'est vraiment tutéable pour ne pas prendre beaucoup de temps franchement, je vous remercie pour vos émissions j'espère, je peux dire que ça change que Dieu nous aide, que Dieu aide la guillée pour que la guillée change qu'il y a une personne qui peut faire l'affaire de la guillée pour que deux guillées se fassent en non-churchant pour ne pas que ce geste-là pour ne pas que une personne est vivée de tout le temps et partout par la méditerranée et perdent sa vie là-bas avec leurs enfants, leurs petits-enfants merci à vous, merci et bon courage merci, merci, merci ok moi je sais pas si vous vous droguez si vous, si vous comment on appelle ça si vous mangez de l'herbe parce que fumer de l'herbe et manger de l'herbe fondue on dirait que vous, votre cannabis vous faites ça en sauce feuille sans pâte d'arachide et sans huile de palme celui qui écrit ici que Madik a changé Madik sa famille ça fait 30 ans ou 50 ans qu'ils sont dans le RPG je ne suis pas d'une famille politique non même si j'étais d'une famille politique moi-même déjà ma famille et moi on a nos problèmes donc ils n'ont pas de moyens de s'influer moi de m'influencer moi je ne suis pas Madik déjà je ne suis même pas un homme ça se voit que je ne suis pas un homme voilà je suis une femme et ça se voit que je suis naturelle chose très rare en ce moment donc il faut faire il faut faire attention à tous ces petits facteurs pour comprendre que les gens sont différents je ne vois même pas ce que ça vient faire ici Madik même c'est un immigré je sais pas comment il est venu s'il est venu par bateau je ne sais pas comment il est venu c'est-à-dire que je ne vois même pas ce que ça vient faire dans ça dans le truc là dans ce live là je ne comprends pas c'est-à-dire que vous êtes tellement bornés vous êtes tellement de mauvaise foi que quelquefois vous racontez tout et n'importe quoi en fait vous n'êtes pas cohérent ce que vous faites n'est pas concordant c'est comme celui qui est venu dire ici hier que moi je dis des choses pour diviser les Guinéens quelque chose comme ça mais les RPG ce qu'ils disent ici d'aller tuer les pulls les RPG ce qu'ils disent qu'ils vont se venger c'est quoi mon 84 je ne sais pas un truc comme ça c'est moi qui dis ça un alors avant des cas il dit que le pouvoir ne se donne pas que ça s'arrache c'est plus dangereux que ce que moi je fais c'est-à-dire il faut être cohérent vous êtes tellement malhonnête vous êtes tellement de mauvaise foi de la mauvaise volonté en vous c'est-à-dire que nous n'ont dit lournée alors la vérité pour vous c'est un sens intérêt ce n'est même pas un stop vous ne pouvez pas prendre le chemin de la vérité non vous ne pouvez pas prendre là où la vérité elle est c'est pourquoi les gens n'ont pas voté pour Alpha parce qu'ils ne vaut rien parce qu'ils ne peuvent pas les Guinéens ne sont pas bêtes ils savent cela ils le savent au moins une famille ou un voisin ou une de tes connaissances est déjà partie de cette façon ils sont déjà morts ce que je ne comprends pas ceux qui ont fui au temps du comté aujourd'hui c'est encore plus compliqué ceux qui ont fui au temps du comté ce sont eux qui sont là aujourd'hui à défendre ce régime mais ils ne sont pas prêts à rentrer avec leurs abonnés quelqu'un peut comprendre quelque chose dans ça hein et un autre quelquefois ils se disent il faut rentrer en Guiné je vais rentrer pourquoi ? je suis parti de là-bas au temps du comté aujourd'hui encore c'est plus grave que le temps du comté je vais aller faire c'est-à-dire moi je suis cohérente dans ce que je fais et je ne suis pas venu en bateau moi je suis venu en avion tranquille non tranquillement je n'ai jamais eu un proche trop proche de ma famille qui a pris ces choses là qui est mort dedans non je ne dis pas que je n'ai pas de connaissances comme ça un tel qui habitait là-bas hein c'est tout mais que ma famille proche je n'en ai jamais eu donc voilà donc de toutes les façons il faut que vous sachiez défendre ce que vous défendez ne défendez pas l'indéfendable maintenant si vous défendez l'indéfendable parce que vous êtes tordus ça aussi ça c'est la force de Dieu il a créé même des tordus maintenant si moi je veux défendre ce que je pense être défendable et bien je pense que je peux le faire aussi voilà maintenant vous n'allez pas venir avec vos arguments je ne sais même pas d'où ça sort il m'a dit qu'il vient d'une famille il dit que tout le monde est du RPG là-bas moi je suis d'une famille on ne parle presque pas politique il y a toutes sortes dedans il y a je ne parle même pas de ça je ne sais pas pour qui ils votent et ça ne me regarde pas ça ne m'intéresse pas moi j'ai mes convictions j'ai ma tête je suis la seule voilée de ma famille je n'ai pas d'exemple moi je n'ai pas d'exemple pour dire que non mon père est parti dans ce sens et si mon père se trompe dans le moment où je vais me tromper si les parents ne se trompaient pas les prophètes n'allaient pas avoir de parents c'est leurs parents où chaque famille allait avoir son prophète où chacun allait être son propre prophète donc avant d'écrire des sottises ici essayez de réfléchir parce que je vous ai déjà dit ce sont des trucs que les gens lisent et quand on vous dit de vous bloquer moi je ne vous bloque pas parce que votre idiotie il faut la mettre en évidence pour qu'on la voie si je vous bloque comment vous allez écrire des bêtises ? même si vous écrivez les autres ne vont pas avoir après avoir dit que non on invente des trucs sur vous vous avez dit pendant des années où les gens de l'IFDG ils aiment insulter mais aujourd'hui on voit vos injures ici non les gens de l'IFDG ils aiment ils sont haineux mais on vous voit quand vous écrivez ici que les peuls sont des éthopiens ou bien vous ne l'écrivez pas quand vous dites jamais un peu le pouvoir en Guinée ça c'est pas la haine mais c'est la haine ceux qui sont morts dans la Méditerranée celle qui parlait là je ne pense pas qu'elles soient peules je ne crois pas il y a du tout dedans donc quand ça ne va pas là c'est pour tout le monde ce n'est pas pour moi seul ou ma famille ou la famille de vous qui parlez ici souvent ceux souvent ceux qui écrivent des sottises comme ça c'est eux-mêmes c'est eux-mêmes qui ont leur famille qui souffre tu me dis de me respecter je dis Alphaconne de se respecter puisque c'est lui qui dit que le pouvoir s'arrache c'est lui qui ne se respecte pas voilà un homme c'est même pas une question du président à son âge il ne doit pas parler comme ça cette ivrogne là Allô ? Allô, bonsoir, bonsoir bonsoir, bonsoir comment ça va ? nous sommes en direct hein ? Oui, je sais, je sais Ah ok, d'accord on vous écoute j'ai souffert j'ai souffert de larmes d'avoir cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis hier jusqu'aujourd'hui ma chère franchement franchement où je suis là un homme conscient je pleure même dans mon coeur oui parce que c'est une route que j'ai passée c'est par là où j'ai passée je sais combien de fois j'ai souffert pour arriver ici oui oui donc une fois que le jour que j'ai vu cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et la manière dont la sœur appelait sa fille ça m'a marqué au fond du coeur ça m'a marqué au fond du coeur la Guinée conduit le château d'Afrique avec toutes nos richesses que nous avons nos jeunes se sacrifient pour ces pour ces pour ces pour 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 Il a déployé des soldats dans le Fouta pour aller dire là-bas que les habitants du Fouta doivent quitter le Fouta ou doivent changer leur nom de famille. Où Alpha Condé vient nous envoyer ? Où Alpha Condé vient nous envoyer ? Un professeur, soit disant un professeur, parce que nous tous, même moi quand j'étais en Guinée, j'avais voté pour Alpha Condé. Soit disant, en pensant que c'est un professeur, il aura l'idée de changer la mentalité militaire, la mentalité du pouvoir militaire. Parce qu'en ce moment-là, on avait le pouvoir militaire en position. Bon, il nous a arnaqués par cette phrase-là pour dire que nous, on n'acceptait pas le pouvoir militaire. C'est des têtes bornées, c'est des gens qui n'ont pas de niveau. Là, ça compte qu'on a étudié jusqu'à 9h20. Mais moi, je préfère aujourd'hui, si je savais, je préfère aujourd'hui le pouvoir de Blanche à la Conté, celui qui a fait la 9h année, que le pouvoir d'un professeur qui a soi-disant enseigné en Chorbon en France. Parce qu'un professeur qui a enseigné en Chorbon ne peut jamais se permettre de tuer sa propre population pour se venger de quoi que ce soit. Toi qui es là pour éduquer les élèves et toi qui te permets de tuer les personnes. Quelle éducation as-tu donné aux élèves? Moi, j'aimerais savoir quel diplôme que le professeur a fait qu'on ait soit des gens professeurs. Parce que c'est lui le président. Ils peuvent dire comme ils veulent. Mais en tout cas, moi, il m'a déçu. Il m'a déçu. Autant de Conté, si c'était une autre personne, on pourrait dire oui. Mais Conté, c'est lui qui avait le droit de tuer. Même Conté n'avait pas le droit de tuer les gens. Malgré qu'il est militaire. On dit qu'il était les militaires qui ont le droit de faire des choses comme ça. Mais malgré qu'il est militaire, le peu qu'il a fait, on sait pourquoi il l'a fait. Mais Alpha Conté, il a exagéré. Il est venu, il l'a divisé. Il l'a totalement divisé. Hier, au temps d'Alpha Conté, et au temps d'Faits Générales de l'Ansona Conté, entre les peules et les malinqués, il y avait des sannacouillats. Tu viens, tu trouves un malinqués. Tu viens, tu trouves un malinqués. Il y a une flague qui a dit, ça va, ça va. Il y a une flague qui a dit, vous, 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 taquinez là-bas. Et puis ça passe. Vous faites les vignettes et puis ça passe. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, où nous en sommes, aujourd'hui en Guinée, ce n'est pas les peules seulement qui sont divisées, ce n'est pas les malinqués seulement qui sont divisées. Toute la Guinée est divisée entièrement. C'est leur propre politique, divisée pour régner. Parce qu'ils savent que s'ils ne font pas cette division-là, ils ne pourront jamais pouvoir régner encore de plus. Il faut mettre la population en contradiction, dire que ceux sont contre vous et l'autre sont contre vous pour que ceux-ci se mettent à se battre. On dit, bon, on dit, bon, comme la majorité est là, moi, je suis du côté des majorités, donc il essaie d'arnaquer ces personnes pour qu'eux se rebellent contre les autres et à la guerre. Alpha Condé n'est pas un Guinéen aujourd'hui. Alpha Condé n'est pas un Guinéen demain. Je prie les Guinéens que nous ouvrons la mentalité. Ils ne savent pas que ceux qui sont en Occident vivent mieux qu'eux. Non. Plutôt, je peux dire que c'est eux qui vivent mieux que nous parce que nous, nous sommes en Occident ici. En Occident ici. Tout ce que nous gagnons, nous pensons à nos parents qui sont au pays. Oui, oui. Oui. Et on sait comment est-ce qu'on trouve ce qu'on trouve ici. Ah. Ça, quelqu'un connaît. Mais là, si tu soutires 100 euros ou bien tu soutires 50 euros, tu envoies ça à tes familles. 50 euros là, ça vaut 500 000. Mais 500 000, là, ne vaut rien là-bas. Oui, oui. Comment est-ce qu'on va faire ? C'est nous qui souffrons du plus. Ah. Au moins, ils sont là. Ils ne payent pas la maison. D'autres, ils ne payent pas la maison. Bon, ils ne payent pas de bien-avis. Ils ne payent pas de taxes. Rien. Mais nous qui sommes là, on perd les courants, on perd les taxes. Même si tu craches, tu dois payer. Même si tu marches sur l'heure de toi, tu paies tout. Même la télé, même taxe téléphobie. Eh, vous, vous crachez, tu paies tout, tu vas payer. Tout est pire. Oui, même si tu respires fort. Même si tu respires fort. Il ne faut que de mettre la musique trop dans ta maison. C'est la police qui viendra à la porte pour voir ma soeur il a trop de musique. C'est pas ça, c'est vrai. Mais oui. Mais oui. Et puis, on soutirait 100 euros là-bas, on les amène, c'est insuffisant. Oui. Tous les arrêts alimentaires sont grimpés. Le prix des arrêts alimentaires sont grimpés. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut qu'on les déchare sur la cuisine. Il a la boxe dans sa main. Il a tout dans sa main. Tout les ressources minières, tout, 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 il a dans sa main. Il est là encore à torturer la population. Il sait qu'il n'a pas en faim. Et une personne qui n'a jamais mis au monde n'aura jamais pu tuer d'une autre personne parce qu'il n'a pas l'humanité dans son cœur. Il n'a pas l'humanité dans son cœur. Je t'assure, je vous assure, je vous jure, ma soeur, en 90, moi, j'avais voté pour Alpha Condé. Quand on était à l'école, les professeurs venaient nous convaincre pour dire que, oui, c'est un professeur, il enseignait aux choses bonnes, quand il devient président, il va améliorer, il va améliorer les états de l'occurie, les conditions des élèves. vous tous, quand vous finissez, vous allez gagner des postes, vous allez travailler. Nous étions enfants. Oui, oui. Et automatiquement, on a volé même. On nous a fait voler. On nous a fait voter. j'ai voté plus de 10 fois la journée. plus de 10 fois. Ça, c'était où si ce n'est pas un discret ? Plus de 10 fois. Allô ? Plus de 10 fois. Oh, allô ? Je dis, si ce n'est pas un discret, ça, c'était dans une telle de région. Si ce n'est pas un discret. Ça, c'était à Kisidougou. Ah, d'accord. OK. C'était à Kisidougou ? C'est dans les FF. Nous étions au terrain là-bas parce que c'était pendant... Nous, nous étions en train de jouer au terrain et il y a les bureaux du vote. Tout le monde est venu, ils ont voté. Il n'y avait personne. Maintenant, chaque fois qu'ils regardent, il n'y a personne. Petit, viens voter. Petit, toi, viens voter. Tu sais voter ? Non, je ne sais pas. Viens, on va t'apprendre. C'est comme ça. Tu prends la photo là. Ça, c'est Alpha Condé. C'est lui qui va nous enseigner. Quand tu finis d'étudier, c'est lui qui va te donner le travail. Mets sa photo dedans. Tu mets. On lui va, mets là-bas. Tu mets. Tu vas, tu joues un peu, on te rappelle encore. Ma soeur, il faut que Dieu nous aide. Fondiquement, il est là, il est malade. C'est un jeune qui a combattu pour la liberté. Alpha Condé lui a mis la base parce que lui s'est opposé automatiquement contre son mandat. et le changement de la constitution. Alpha Condé fait qu'on me dirait que Fondiquement est un pilier s'il le laisse partir, s'il le laisse sortir maintenant là, ça va chauffer. Ça va chauffer. Il faut arrêter de dire ça. Pourquoi il ne le libère pas ? Parce que tout le monde dit ça. Fondiquement, on va dire qu'il ne peut rien contre lui. Oui, il va dire ça. Il va dire ça. Non, on va dire que Fondiquement il ne peut rien contre Alpha ou bien il n'a qu'à de lâcher. Parce que quand il nous a dit que aïe. Je partirai pour prendre la milité de la nuque. Je les en prie. Nous, on a traversé par là du Niger Agadez et Gadroun de N-Walib Sabah. Dami, afin de descendre de l'Europe, je les en prie. Que personne, que personne il n'y a déjà quelqu'un qui est là. Il faut attendre qu'il ne finisse pas. Si tu as une petite boutique à fond. Allô ? Allez-y, allez-y. Il y a quelqu'un qui insiste. C'est pourquoi ça coupe. Excusez-moi. Ok, je vais essayer de résumer plus vite pour que nous écoutent ce que vous êtes en train de dire aussi. Ok. Voilà ce que je vais dire à nos soeurs, à nos frères qui veulent passer par la Libye. Le dernier conseil que je vais leur donner est de ne pas accepter. De ne jamais prendre cette route. C'est par là que j'ai passé ma soeur d'Agadez, ça c'est Niger, Agadez, Ben-Walib. Agadez, Gadroun, Gadroun, Ben-Walib. Agadez, Gadroun, Sabah, Ben-Walib, Kripoli. Ma soeur, ce qui se passe là, même à mon propre fils, je ne peux pas détailler, à nous les hommes et à nos soeurs qui sont là. Ce qui se passe sur cette partie-là, je ne peux pas vous dire parce que nous sommes sur l'antenne. Oui. arrivés à Tripoli encore, Dieu vous bénisse. Vous avez la chance de ne pas être vendus. Si vous êtes vendus, vous êtes foutus. Non, c'est pas tout. Ça, c'est l'esclavage total qui est là. Une fois aussi dans la mer, ça aussi, chacun pour soi, Dieu pour tous. Une fois sur la mer pour traverser. Nous, notre bateau, le premier voyage, on a eu l'accident. on a eu l'accident. Il y a eu cinq morts parce que nous, nous savions nager avant. On savait nager. Seulement ça qui nous a sauvés. On savait nager. Ma soeur, on savait nager. Elle est de deux heures de matin. Le bateau a coulé de deux heures de matin. On est resté dans l'eau jusqu'à 19 heures de même matin, 19 heures. On est dans l'eau. Nous, on sait comment est-ce qu'on a pu réussir. C'est pas notre fortune, c'est seul Dieu parce qu'avec cette mer-là, même si tu fais nager quoi que ce soit, si tu n'as pas encore la bonne chance devant, tu ne peux pas survivre. La mer tire. Une fois que tu es dans la mer, elle te tire pour te mettre dans le profond. Elle te tire. Il faut avoir quelque chose, un bidon vide pour tenir le bidon-là pour ne pas descendre. Sinon, dès que tu descends, elle te tire. Elle est pesante. Elle te tire. C'est comme s'il y a quelqu'un en bas qui te prend au pied et te tire. pour te mettre... Donc, je vais essayer de dire à tous nos frères de rester patient. Si tu as eu la chance d'avoir le biais d'avion, profite. Mais il ne faut pas passer par la mer. donc, ma soeur, comme il y a des auditeurs qui vous disent, je vais essayer de me limiter là. Je suis beau. Merci. Merci. Allah vous paye. Vraiment, merci. Amin Allah. Merci. ne Moun startups. Allô? allô allô vous m'entendez ou pas celui qui appelle là si vous m'entendez je sais pas si vous vous m'entendez moi je n'entends rien du tout allô oui comment ça va oui ça va on ne vous entendait pas tout à l'heure là donc c'est ça oui c'est ça que j'ai raconté pour rappeler et vous avez appelé plusieurs fois moi je suis scottier sur votre direct depuis que vous avez commencé puisque j'avoue que vraiment c'est nourrissant c'est vraiment quelque chose de très bon pour toi pour ces guinéens qui rêvent du changement qui rêvent de s'informer mais je pense qu'aujourd'hui le guinéen le guinéen n'a même pas besoin de beaucoup d'efforts pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé lui puisque toutes les personnes qui sont en guiné il y en a qui ne sont pas arrivés en europe mais beaucoup sont arrivés au sénégal au mali en guiné du tout au périléon en côte d'ivoire donc je pense que le guinéen n'a plus besoin de ces démonstrations pour qu'on vous montre pas la plus belle que ça va passer lui il sait très bien que ça va passer lui mais le problème il ne veut pas dire parce que à la fois qu'on a réussi à nous diviser un petit groupe un petit clan et c'est là qui a été notre erreur si tu vois qu'aujourd'hui alors le malinqué regarde le père comme son ennemi le père regarde le malinqué comme son ennemi le sourire le forester comme son ennemi tu vois que c'est lui il était venu nous dire qu'il n'a pas trouvé un pays et il n'a pas trouvé un état mais il a trouvé un pays mais je pense qu'aujourd'hui il se regarde dans le miroir il va comprendre que vraiment il n'y a plus rien qui reste il n'y a plus pays il n'y a plus l'état il n'y a plus rien il n'y a plus nation puisque si nous tous ensemble se rassemblés en bas du drapeau pour faire la montée du drapeau pour aller à l'école c'est parce qu'on tient à quelque chose qu'on appelle pays sinon je pense que moi je pouvais rester chez moi et puis à mon guiné par les filles dans mon école et puis le forester et c'est lui il parle forester dans son école mais si nous tous on se réunis en bas d'un drapeau pour monter le drapeau après dans les salles de classe c'est parce que quelque part on tient à quelque chose qui est commune à nous tous qui n'a rien à voir avec moi une guiné guiné forêté et puis autre guiné basse guiné parce que nous par exemple nous les guinéens de l'extérieur quand il va le malinqué le feu le sou sou et nous il n'y a pas de discussion on est tous guinéens quand on se croise on est content on sait ce qu'on a à faire en tant que guinéens tranquille mais je comprends pas comment ces messieurs vont gouverner en divisant les populations alors que c'est pour ces mêmes populations qui n'arrivent pas à survenir à ces baisers mais lui il va forcément réussir à les faire entre qui est entré il va se crier c'est tout ça tu couvères même pays pendant dix ans après les mêmes dix ans là tu es encore là à dire que nous allons faire nous faire nous allons faire mais comment tu comptes encore vous faire ce que tu es en train de dire nous faire nous allons quand tu étais légitime quand tu étais légal tu n'as rien pu faire et là maintenant tu n'es plus légitime tu n'es plus légal tu n'es plus crédible au de la population de la communauté internationale mais qu'est-ce que tu comptes faire encore qu'est-ce que tu comptes nous apporter tu vas je pense qu'aujourd'hui c'est les personnes qui sont comme niéloï qui sont des jeunes peut-être qui n'ont pas d'avenir qui n'ont pas envie de quelque chose si c'est pas peut-être rouler dans des grosses bâtures à location dans l'eau dans conakry et puis je pense qu'aujourd'hui même ces pauvres personnes ils avaient aidé à venir au pouvoir et même là ils sont pris conscience parce qu'ils savent qu'elle est là c'est n'est plus Alpha Condé opposant qui est Alpha Condé président aujourd'hui en réalité Alpha Condé c'est une déception pour toute l'Afrique pour toute la jeunesse africaine pour toutes les personnes qui ont santé libérée Alpha Condé je pense qu'aujourd'hui ils sont décis ils regrettent tout qu'ils avaient santé ce sont là même même écouter ce sont là dans leur maison oui oui puisque tu peux pas passer toute la jeunesse à écouter un son libéré Alpha Condé alors que c'est même Alpha Condé vient aujourd'hui emprisonner ses propres frères ses propres frères ses propres parents afin qu'ils n'ont rien fait ils n'ont pas volé ils n'ont pas tué ils n'ont pas rien fait du tout ils poussent dans l'exil parce que voilà c'est lui qui est là c'est le petit roi tout puissant alors que c'est la même personne qui nous disait quand le quand le président fraude il se maintient en place qu'il n'y a pas de possibilité de l'alternance par le dure la voie des armes illégalisées oui oui mais pourquoi aujourd'hui c'est fermé de fermer les frontières en ayant peur il n'arrive plus à dormir parce que je pense que quand il a dit qu'il a été mis en place ça a gâté son sommet donc il n'arrive plus à dormir pourquoi il n'a pas ouvrir le comté parce qu'il savait qu'un des gens opposants qui perdaient les élections lui-même il nourritait l'idée à fort de perdre les élections il faut faire recours aux armes et je pense que aujourd'hui là c'est ça qui est arrivé maintenant c'est ça il s'est apparu qui s'est retrouvé contre lui oui 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 à fort de voler les élections maintenant il a il arrive à faire face à une organe qui s'appelle pfd qui va venir là mais faire recours aux armes tu vois en tout cas il dit que le pouvoir ne se donne pas que ça s'arrache donc voilà mais c'est des cas c'est le coup qu'il nous envoie mais nous on connaît en tant qu'organisation on sait qu'elle se décode mais on va arracher en tout cas je pense que cette situation d'Alfa Kondé il n'est pas poursuit dîner poursuit dîner que tu sois malinqué, que tu sois sourd, que tu sois pelle, que tu sois forêté Alfa Kondé aujourd'hui il ne sert à rien il ne sert vraiment à rien à cette dînette qui s'appelle dînette dîné donc c'est à nous de se réveiller, de se mobiliser, de s'assurer ce vieux qui maintient là hors de nos frontières et je pense que la jeunesse doit commencer à comprendre, c'est tout la jeunesse qui ont voté pour l'alternance la jeunesse de l'ANAD, la jeunesse de l'ISDZ, la jeunesse qui rêve de l'alternance, la jeunesse doit comprendre dès aujourd'hui M.C. Loujalain, on ne doit pas l'appeler M.C. Loujalain, parce que c'est le président qui l'a élu donc si tu as élu quelqu'un, ils doivent l'appeler le président de l'ISDZ, le président de l'ISDZ, M.C. Loujalain si tu connais de l'alternance, président de l'ISDZ ou M.C. Loujalain, c'est comme si tu as vu, en fait il y a des dînes sur l'alternance ils enlèvent ça de la tête des gens, ils veulent coûte que coûte enlever ça de la tête des gens parce qu'Alfa Kondé, c'est sur ça lui qui m'a fait donc je pense que vous, en tant que Marie-Ciseko, en tant que Tidiane l'assistant, en tant qu'Asile au Kieng, en tant que tous ces grands communiquants je pense que c'est là que votre travail doit se faire aussi, amener la population à comprendre que aujourd'hui, nous, notre président c'est Loujalain Gallo, et notre opposition c'est l'ANAD et notre organisation, notre état c'est l'ANAD, c'est là qu'on reconnaît parce qu'Alfa Kondé joue à sa reconnaissance, voilà pourquoi il oblige les M.C. à signer des lettres signer des engagements avant de sortir en prison sinon, normalement, un prisonnier n'a pas à signer, on nous met de temps, on le gise s'il les croit qu'on nous condamne, s'il les croit qu'on nous libère oui, logiquement c'est quel prisonnier qui signe des accords pour qu'il sort en prison ? le monde à l'envers et puis j'entendais M.C. aussi, malgré que je suis le vote direct, j'ai en profité aussi pour ça, c'est bon il disait aux gens que non, les gens n'ont qu'à aller aider la femme de Fonique M.C. à nourrir, Fonique M.C. en prison je pense que M.C. ce qu'il est en train de faire là, c'est du populisme il est sorti de l'école d'Alfa Kondé en fait sinon, un état sérieux, un état respecté c'est pas mettre quelqu'un en prison et puis tu vas venir lui dire, nous on attend à l'envoyer à manger c'est pas possible voilà c'est pas possible